Au podium, notre mentor, notre enseignant, notre évangéliste, Pasteur Djoube Koumoui, sois bienvenue. Gloire à Dieu! J'aime votre enthousiasme, je dis gloire à Dieu! Quelque chose de bon vous arrive. Et aujourd'hui, vous allez prendre votre plus grand désir, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous inspirez. Cela descendra là-bas sur vous. Le miracle, le prodige, la guérison, la délivrance, le salut et le biais à la bonté de Dieu. Dieu, Père, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce que tu fais et ce que tu continues de faire. Et nous prions que ce jour soit pour la porte à la vie de miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la joie du Seigneur vienne à tous, à tous frères, à toutes sœurs, à tout homme, à toute femme, à tout garçon, à toute fille. Ici, et là-bas, et partout. Je prie que tu bénisses ton peuple et que tu leur accordes le besoin de leur vie au nom de Jésus-Christ. Accomplis tes œuvres dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, car nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu crie Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à un message important, quoi que tout soit important. Mais pour cette heure, pour ce moment, c'est un message adressé à toi. Amen. Nous allons voir Esaïe 35, et je lis le verset 3. Esaïe 35, le verset 3 dit, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèlent. » Le verset 4 dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, à ceux qui ont le cœur timide, à ceux qui ont le cœur faible, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, le cœur faible, prenez courage, ne craignez point. » « Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la vengeance, qu'est-ce que cela veut dire ? » Celui-là, que Satan qui te tourmentait, le Dieu, le Seigneur Dieu viendra avec vengeance pour frapper la main de Satan et l'auté de votre vie. Et les choses cachées qui essayaient de te tourmenter, de te détruire, de te torturer, de te mettre en pièce. Le Seigneur viendra avec la vengeance. Ce peut être la maladie ou quelque chose qui prend tout votre argent et vous souffrez à cause de cet élément, à cause de cet obstacle, à cause de ce mal qui torture votre vie. Le Seigneur Dieu viendra ce soir depuis le ciel avec la vengeance et il va frapper, il va ôter, il va détruire tout ce qui lutte contre ta vie au nom de Jésus-Christ. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce que vous avez entendu cela ? Alors cela doit amener le sourire à votre visage parce que maintenant le salut total, le salut entier vous parviendra ce soir. Vous n'allez pas le rater au nom de Jésus-Christ. Et puis il nous dit au verset 5. Alors s'ouvriront les oreilles, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ce soir, les yeux des aveugles, la cataracte va disparaître, le glaucome va disparaître, les yeux flous, tout ce qui rend l'œil flou. Alors c'est l'heure de la porte à la puissance merveilleuse de Dieu. Et c'est dit que s'ouvriront les oreilles des sourds. Un amène là-bas. Les oreilles sourdes s'ouvriront, les landes muettes parleront. Et le verset 6 dit. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Cela veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va mal avec votre déplacement, avec votre position debout, avec votre corps qui vous empêche de courir, la puissance de Dieu viendra sur vous. Et vous paralytique, boiteux là-bas, tu ne peux pas courir. Alors tu dois, tu ne peux pas utiliser les jambes, les pieds des autres pour courir. Il faut comprendre que tu dois utiliser tes propres pieds. Et le Seigneur dit que cela va t'arriver ce soir que, il dit. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Prêt à chanter. Vous aurez un nouveau cantique à la gauche. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vons aujourd'hui le verset 8. Verset 8, il nous dit. Il y aura là un chemin effrayé. Il y aura là un chemin effrayé. Une route, une voie, un boulevard là-bas. Il n'y aura pas d'obstacle devant vous. Il n'y aura pas d'arrêt sur votre chemin, guérison et garde ta voiture ici. Et ce soir, il n'y a pas à faire de pièces. Il n'y a pas à faire d'obstacle. Une voie express, un boulevard, une grande voie principale pour vous. Que vous allez emprunter pour aller à la bénédiction de Dieu. Il y aura là un chemin effrayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul imput ni passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les essentiels. Ceux qui ne connaissent pas les versets, qui ne lisent pas tous les versets qui sont essentiels. Quoi qu'ils soient essentiels, les essentiels ne pourront s'égarer. Ils ne feront aucune erreur. Et alors, ils ne feront pas, ils ne rateront pas ce que Dieu leur a prouvé. Et le verset 9 dit, sur cette route, point de lion. Ceux qui disent que, cet homme là, l'homme oisif de proverbe, dit que je ne peux pas sortir. Parce qu'il y a un lion là-bas, dans la voie. Il n'y a pas de lion sur votre cheveu ce jour. Il n'y a pas d'obtacle sur votre voie ce soir. Tu ne peux pas dire non. J'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur de lever la main. J'ai peur, je ne peux pas saisir mon miracle. J'ai peur, je ne peux pas obtenir ce que le Seigneur m'a prouvé. Parce qu'il y a un lion là-bas. Et le lion me regarde. Dès que je me déplace, il va bondir sur moi, me déchirer. Il n'y a pas de lion sur votre voie ce jour. Sur la voie de la vie éternelle, sur la voie d'avoir la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire que, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera. Il n'y a pas d'excuse. Dès que ce soit une bête, un homme féroce, un ennemi sur mon chemin, qui m'empêchera d'avoir le miracle. Ce soir, tous les obstacles sont ôtés de devant vous. Vous avez le miracle ce jour, le salut ce jour, le lion là. Satan s'est dit qu'il est comme un lion rugissant. Il n'y a pas de rugissement de lion, de Satan, dans votre vie. Ce jour, au nom de Jésus-Christ, nul ne s'y rencontrera pas. La voie est claire. Et puis, vous aurez les prodigies de Dieu, les miracles de Dieu, le salut de Dieu. Vous aurez toute la délivrance que le calvaire a pourvu. Tout est disponible pour vous, pour moi, et pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Les délivrés y marcheront. Ceux qui sont rachetés, ceux qui sont acquis par le sang de l'aïeau, ceux qui viennent au Seigneur, et le Seigneur ôte tous leurs péchés, toutes les conséquences du péché, et c'est-à-dire que les délivrés y marcheront. C'est racheté, c'est délivré. Il y a deux types de sortes de rachetés. Ceux qui sont, il y a un, une catégorie. Ceux qui sont déjà rachetés, qui sont dans le Seigneur, c'est la première catégorie, deuxième catégorie. Ceux qui sont dans les ténèbres, qui seront rachetés ce soir. Ils étaient dans les ténèbres, dans la vie de dépravation approfondie, dans le péché, comme nous nous allons en approfondissant dans la sainteté. Eux-là, ils vont en s'approfondissant dans le mal. Et ce soir, ils vont dire, je vais quitter là où je suis pour aller à l'autre borne. Alors, en tant que rachetés, ils seront rachetés par le Seigneur. Le Seigneur va vous faire oublier vos péchés. Il va vous transformer. Le ciel va vous reconnaître comme rachetés du Seigneur. Et ces nouvelles personnes, ces rachetés du Seigneur, seront rachetés par le Seigneur. Allez, et ils viennent, alors ils viendront. Maintenant, ils vont marcher, rentrer dans le miracle. Vous allez marcher, rentrer dans les prodiges. Ce soir, je vous parle de la voie au prodige de notre Dieu qui fait des miracles. La voie au prodige de notre Dieu qui fait des miracles. Voyons le verset 10 qui nous dit, « Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Et une joie éternelle, la joie qui commence ce jour, va continuer à l'infini dans votre vie. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. L'allégresse et la souffrance s'approcheront. La douleur et l'alchimissement, la douleur et Satan et ses problèmes s'empurrent. Ils vont vous fuir. Et ils vont courir, courir, courir. Ils courraient, courir toutes ces années dans votre vie. La douleur vous poursuivait où que vous soyez. C'est ce qu'on dit. Que je souffre. Et la souffrance court après toi. Les attaques sataniques sont après toi. Maintenant, tu seras racheté ce jour. Cela va s'arrêter. Tu vas changer. Tu vas faire volfax, demi-tour. Et comme tu les regardes, tu n'oseras même pas les regarder dans le passé. Parce qu'ils t'opprimaient. Ils te tourmentaient. Ils te faisaient mal. Ils te dénigraient. Ils te faisaient pression. Et chaque fois que tu n'aimes pas les regarder, tu fuyais, tu fuyais, tu courais. Ils courais après toi. Et tu les suppliais. Tu les suppliais. Et ils ne vont pas t'écouter. Cela ne fait rien. Plus tu supplie, plus ils te disent que maintenant, vraiment, ils sentent le poids. Et ils vont encore chauffer la fournaise. Alors, et tu as peur de les regarder. Mais ce soir, tu vas faire votre face. Tu vas regarder la douleur, l'affliction satanique, la souffrance face à face. et tu vas voir, ils vont voir le feu du ciel sortir de vos yeux. Et puis, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Ils s'enferront. Tous ces problèmes vont te fuir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une voie. Il y a un chemin. Il y a une voie expressée. Comme nous croyons au Seigneur, et nous venons au Seigneur. Et comme nous venons, nous venons à notre Dieu, qui fait des prodigies. Et il y aura des prodigies dans notre vie. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est l'unique voie. Deux, c'est la voie ordonnée. La voie ordonnée que Dieu lui-même, la voie que Dieu a ordonnée au ciel, et dit, voici la voie ordonnée. Si tu passes par cette voie, tu auras la vie éternelle, la vie abondante, tu auras la vie spirituelle, et tu auras tout ce qui est emballé dans cette nouvelle vie. Numéro un, c'est l'unique voie. Deux, c'est la voie ordonnée. Trois, c'est la voie ouverte. Même si la voie est bonne, si la porte est fermée, si personne ne peut entrer, cela ne servira personne. L'unique voie, la voie ordonnée, la voie ouverte. Un, c'est la, c'est, numéro un, et trois, numéro un, c'est l'unique voie au prodige du grand salut. L'unique voie au prodige du grand salut. grand salut. Deux, c'est la voie ordonnée au prodige de la guérison gracieuse. La guérison par la grâce, on ne perd rien, c'est gratuit, tout le monde peut venir, prendre sa guérison, prendre sa portion, et prendre part à la puissance de la guérison de Dieu. Le Seigneur a ordonné la voie, la voie au prodige de sa guérison gracieuse. Trois, c'est la voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu. La suffisance de Dieu dans votre vie, aujourd'hui, vous montrera que Dieu est suffisant. Il est capable, il veut, il est puissant, il est omnipotent, il est déterminé, et puis il est suffisant. Tous vos besoins, toutes les situations que vous avez ce jour, vous allez trouver que ce Dieu est suffisant pour vous ce soir. Comment quelqu'un peut quitter ici la merveille lorsque le prodigeur du salut est là? Comment peux-tu rentrer ici la merveille lorsque le prodigeur de la guérison est là? Comment tu peux aller la merveille lorsque le prodigeur de la suffisance est ici? Cela t'attend. Tu ne vas pas rentrer chez toi la merveille. Numéro 1, c'est l'unique voie au prodige du grand salut. Voyons Esaïe 26. Esaïe 26, nous disons le verset 1. En ce jour, voici le jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Nous avons une ville forte, une ville impenable que l'ennemi et les émissaires de Satan, la courte de Satan, les serviteurs de Satan ne peuvent pas pénétrer. C'est une ville forte. Et le Seigneur a suscité le Sauveur quand tu viens et dit qu'il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Cela veut dire que le salut est déjà là-bas pour toi. Ton nom est déçu. Le Seigneur sait que tu viendras ce jour. Ne le sais-tu pas? Il sait que tu seras ici ce jour. Ne le sais-tu pas? Il connaît ta vie et il sait combien tu es sale et mauvais. Il dit mais je l'aime. J'aime le monde entier. Dieu a t'aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique afin que tu es ce quiconque croit en Christ ne périsse mais qu'il est la vie éternelle. Le salut est écrit là pour toi. Pour moi. Où êtes-vous? Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Aucune autre personne n'emportera ton salut mais tu vas venir au Seigneur et puis le salut est la désignée nommée pour toi. Le verset 7 qui dit le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste tu as planis le sentier du juste. Il sait qu'il va te justifier c'est-à-dire tu étais coupable tu es venu au tribunal Jésus vient te mémorer te dire que je vais me tenir pour toi je vais porter quel que soit je vais supporter le prix à payer et lorsqu'on t'appelle l'inculpé et Jésus dit je vais répondre je vais répondre pour toi tu es coupable je porte ta pression ton châtiment ta culpabilité donc tu n'auras plus le châtiment la culpabilité parce que parce que Dieu Dieu fait quoi oui mon fils Dieu a plané le sentier du juste mon fils a porté ton salut il a pourvu ton salut et maintenant tu es justifié maintenant tu es juste au nom de Jésus Christ et le verset 13 dit éternel notre Dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous et cette saignerie et cette maîtrise sur nous littéralement il marche sur nous il nous piétine il nous fout le pied maintenant c'est Dieu mais c'est grâce grâce à toi seul l'unique voie au prodigé du salut c'est de savoir que lui seul peut sauver lui seul peut pardonner lui seul peut purifier votre coeur du péché lui seul peut t'affranchir mais c'est grâce grâce à toi seul que nous invoquons ton nom gloire à Dieu cela s'est déjà produit et c'est à toi seulement de te lever lorsque l'heure sonne et tu vas réclamer ce que le Seigneur a rendu disponible pour toi nous allons à Esaïe 45 Esaïe chapitre 45 je lis le verset 41 déclarer le et faites les venir il vous dit de venir alors que de vous venir il vous dit de venir à lui et de vous approcher du Seigneur dans ta pensée alors tu te crois très loin très élevé et très loin très éloigné de la grâce de Dieu je suis loin du salut du Seigneur mais il me dit de s'approcher du Seigneur dans ta pensée il faut le voir il faut le voir de tes propres yeux spirituels Christ est là il n'est pas loin il est le sauveur il est l'unique sauveur dans mon corps dans ma pensée je me déplace de mes péchés je quitte mes transgressions je me déplace de mes iniquités je me déplace des oeuvres des ténèbres et je m'approche de Christ je suis maintenant dans mes pensées par la foi par ma croyance par ma connaissance sachant qu'il est mort pour moi et il veut que je sois sauvé il m'attend essayez déclarer-le et faites-le venir qu'il prenne conseille les uns des autres qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncé n'est-ce pas moi l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que moi je suis le seul Dieu juste et qui sauve je suis le seul Dieu juste et qui sauve comment cela veut dire le que veut dire le Dieu juste c'est comme pensez à ce lorsqu'on était à l'école et votre jeune frère a fait quelque chose qu'il vaut quelques bastonnades et tu dis allons-y pourquoi tu as fait ça allons-y alors le maître vient qui a fait ceci il dit c'est mon jeune frère il dit maître mais vous voyez celui-ci il est malade à la mort même si tu le bats maintenant il peut mourir monsieur s'il vous plaît je peux prendre ces oui ces bâtons si tu veux le battre ces bastonnades je vais prendre cela et tu prends le fouet ou le bâton le cou là un deux trois et puis après tu et puis tu foies ta main et puis tu laisses ton frère est-ce qu'on va encore battre ton petit frère non le Dieu juste oui soit c'est celui qui la femme qui a commis le péché l'homme qui a commis le péché mais Jésus Christ a dit que la femme là est déjà la femme là elle est déjà effrayée à la mort et je vais prendre sa place et le Dieu juste sauveur ne va plus te punir pour les péchés que Jésus a porté pour toi parce que Jésus a porté les douleurs pour ta place pour toi il a porté les conséquences de tes péchés tu ne vas plus porter ces conséquences du péché tu es affranchi je suis affranchi voyons encore ce verset qui dit que il n'y a point d'autre Dieu que moi je suis le seul Dieu juste et qui sauve il est le seul Dieu qui sauve voici la seule unique voie qui conduit au prodige de grand salut voyons le verset 22 parce que c'est le Dieu juste il a envoyé son fils unique qui a porté tout l'opprobre toute l'angoisse et le châtiment éternel pour vous maintenant il dit verset 22 tournez-vous vers moi et vous serez sauvés quelqu'un a pris votre châtiment quelqu'un d'autre a porté toute la condamnation éternelle la souffrance éternelle maintenant il dit tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux activités de la terre ici là-bas en ligne et partout maintenant le salut est venu car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre il est le seul Dieu qui puisse planifier la voie du salut il est le seul Dieu qui puisse défendre qui puisse produire l'évidence du salut la voie du salut dans votre vie il le fera tout ce qu'il vous faut faire c'est de venir à lui Esaïe 5 en 5 Esaïe chapitre 5 en 5 et nous lisons le verset 6 qui dit cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve je crois qu'on peut trouver le Seigneur à tout moment au fait c'est vrai oui théoriquement mais si quelqu'un est accidenté et la personne se trouve dans la douleur chez la personne ce sont des douleurs et la personne tout ce que la personne peut dire cette douleur il dit oh Dieu il ne prie pas mais il exprime le sentiment de sa crainte de sa douleur quand on porte la personne on le met sur une couchette ou bien un brancard la personne gémit à l'époque la personne ne peut pas penser logiquement que je dois confesser mes péchés si je confesse mes péchés maintenant il est fidèle et juste de me pardonner et de me purifier de toute injustice le verset est là Dieu est là mais l'homme ne peut pas faire usage de cela en ce temps-là si tu prends un homme qui est tombé dans le fleuve et il n'est pas mort il est vivant et la Bible est vraie et Dieu est vrai mais il ne peut pas avoir l'esprit pour prier l'esprit pour chercher le Seigneur tout ce qu'il pense tout ce qu'il pense maintenant c'est-à-dire je meurs je meurs parce qu'il y a un terminant en ce temps où tu peux bien entendre en ce temps que tu peux raisonner en ce temps que tu peux penser en ce temps que tu peux embrasser la promesse de Dieu d'y chercher l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt quand tu viens et il est proche il sauve quelqu'un à côté de toi il sauve l'autre personne derrière toi il sauve une autre personne tout près de toi et tu sais qu'il est proche où sa grâce coule sa puissance coule sa miséricorde coule et tout ce qu'il veut faire pour le salut il le fait de gauche à droite il est proche et tu l'invoques pendant qu'il fait cela pour les autres il est proche et le verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie cela veut dire que je veux sauver le méchant mais il n'y a qu'une seule condition je te sauve je te pardonne je transforme ta vie et la méchanceté du méchant tu abandonnes cela quel que soit ce que tu utilises comme instrument de méchanceté tu rejettes cela derrière toi et que le méchant abandonne sa voie vous voyez les méchants n'ont pas la même voie la même manière de faire les choses il y a le méchant qui se fâche il casse la bouteille il s'en fiche si c'est la femme si c'est l'enfant il va utiliser l'instrument sur la personne et d'aucuns ne font pas cela d'autres sont méchants ils n'utilisent pas la bouteille ils vont utiliser leur bique pour écrire quelque chose de très acidulé de très dangereux si quelqu'un l'écrit alors l'homme ce qu'on écrit de l'homme c'est comme un acide qui va te ronger qui va te détruire certains ne font pas cela certains ils vont ils vont ils vont c'est comme fabriquer un gros mensonge qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux et certains aussi peuvent être méchants mais ils sourirent pour desquels ils sont méchants mais ils se fâchent ils se renforment il y a d'autres autres ils sont méchants mais ils sont psychologiquement des gens bons et cachent leur méchanceté dans le coeur et c'est dit quelle que soit votre voix quelle que soit votre méthode quel que soit votre instrument de méchanceté c'est dit que le méchant abandonne sa voie particulière de méchanceté et l'homme d'iniquité ses pensées il y a personne qui puisse faire le mal sans concevoir cela dans son esprit l'imagination la mauvaise imagination l'imagination meurtrière l'imagination les pensées qui poussent l'homme qui poussent la femme à faire le mal pensez-y et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel à tout moment que quelqu'un fait le mal la personne s'éloigne de plus de Dieu toute la fois que quelqu'un pense au mal et veut commettre le mal la personne s'éloigne plus de Dieu à tout moment que quelqu'un pense au péché à l'injustice et une fois que la personne a une telle pensée la personne se soumet à ce pensée la personne s'éloigne de loin de Dieu et de son amour mais c'est dit que que le méchant retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner il va te pardonner est-ce que vous dites Amen à cela est-ce que vous croyez cela est-ce que vous acceptez cela le Seigneur vous pardonnera abondamment ce jour quelle est la différence pardonner et puis de pardonner abondamment parfois on veut dormir et on a un linge on a un pagne pour se faire couvrir c'est seulement à vous seul et si vous allez à gauche vous serez hors de la couverture Amen si vous avez un pagne très large très long cela vous couvre tout bien vous tournez vous allez à gauche à droite et qui retourne à l'éternel notre Dieu et le Seigneur va pardonner le Seigneur va pardonner abondamment il va vous pardonner abondamment tout péché toute méchanceté tout mal tout ce qui apporte la culpabilité le Seigneur va tout ôter et mettre cela dans la mer j'oublie du Dieu numéro 1 l'unique voie l'unique voie au prodige du grand salut deuxième point maintenant c'est la voie ordonnée au prodige de la guérison gracieuse la guérison gracieuse vous êtes là je dis vous êtes là vous y êtes la guérison viendra à vous la guérison gracieuse que quelqu'un d'autre a déjà payé pour cela tu dis mais je n'ai pas d'argent Christ a payé pour votre guérison moi je n'ai rien à donner Christ a donné sa vie pour que la vie de Christ vienne à vous et la vie de Christ n'est pas une vie malade ce n'est pas une vie faible ce n'est pas une vie infirme et une vie infirme ce n'est pas une vie moribonde mais une vie vivante la vie de Christ la santé de Christ alors te seront donnés il y a un portail une fois que le Père au ciel a ordonné comment la guérison va passer gracieusement vers vous et saïe 26 verset 12 et tenez nous donne la paix il n'y a pas de maladie il n'y a pas de douleur il n'y a pas de torture il n'y a pas de tourment il n'y a pas d'insomnie c'est dit éternelle tu nous donnes la paix car tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplis pour nous l'oeuvre de guérison c'est toi qui l'accomplis l'oeuvre de délivrance c'est toi qui l'accomplis l'oeuvre de la paix la paix dans l'âme la paix dans l'esprit la paix dans ma personnalité c'est toi qui l'accomplis pour nous tout ce qu'il vous faut faire c'est de venir au Seigneur et l'obtenir et il vous attend Esaïe 33 verset 14 Esaïe 33 nous lisons le verset 14 les pécheurs sont effrayés dans Sion normalement Sion c'est pour les citoyens du royaume de Dieu Sion c'est pour ceux qui sont rachetés mais il y a des gens qui essaient de s'infiltrer à Sion ils ne sont pas sauvés ils ne sont pas nés de nouveau ils continuent de vivre dans leur péché particulier se cachant là-bas quoi qu'il soit à Sion à cause de ce qui est en eux leur péché leur mal ils avaient peur et d'eux ils doivent avoir peur alors du tourment éternel ils doivent avoir peur du châtiment éternel ils doivent avoir peur de l'enfer il doivent savoir que s'infiltrer à Sion et continuer dans le péché cela ne va pas les favoriser qui ne peut pas venir dire que je suis un habitant de Sion mais et ta vie et la méchanceté et la transgression les pécheurs sont effrayés dans Sion un tremblement saisit les impies qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles verset 15 dit celui qui marche dans la justice ce sont les gens ils sont à Sion avec leur cœur leur esprit leur âme et tout ce qui est au-dedans d'eux ils ont le salut du Seigneur et puis leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit et dire et qui selon la droiture qui méprise un gain à qui pas et extorsion la corruption les pots de vin mentir donner des pots de vin et pratiquer la séduction pour avoir l'argent l'argent tout cela tout cela n'est plus en eux et avec le mensonge la trompe rire alors ils détruisent les gens et ils voudraient avoir l'argent de toute manière alors c'est l'un des pécheurs à Sion alors ils auront peur ils auraient peur du châtiment éternel mais ceux qui se sont repentis qui sont venus au Seigneur et qui méprisent un gain acquis par extorsion qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal parfois on peut voir le mal en privé sur la tablette sur l'epad sur le téléphone on peut voir le sang voir les gens abattre l'autre à coup de fusil et puis on est éveillé on regarde cela mais il dit que si tu jouis si tu jouis de la mort de quelqu'un et tu vois cela sur ton écran et tu l'aimes et tu dis non tu es un pécheur à Sion aujourd'hui tout va changer tous ces crimes que tu regardes aujourd'hui tout va cesser tu vois que ceux qui jouissent quoi que ce ne soit pas eux qui tuent mais tu jouis de voir cela tu aimes voir cela et que tu es un pécheur à Sion mais maintenant tu ne vas pas saisir un pot de vin tu ne vas pas envoyer quelqu'un donner le pot de vin pour toi qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaire et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal voir le verset 16 le verset 16 dit celui-là habitera dans les lieux élevés élevés vous habiterez au ciel comme vous vous détruinez de ces choses mauvaises et vous dites Seigneur maintenant ma totalité corps âme esprit mon cœur ma vie tout chose de façon pratique demeure habite à Sion devant Dieu celui-là habitera dans les lieux élevés des rochers fortifiés seront sa retraite du pain lui sera donné la faim va disparaître la mission va disparaître la malnutrition va disparaître dans votre vie de l'eau lui sera assurée est-ce que vous dites Amen à cela maintenant le verset 17 verset 17 tels yeux verront le roi dans sa magnificence et ils contempleront le pays dans toute son étendue maintenant on voit le verset 24 verset 24 verset 24 dit aucun habitant ne dit je suis malade il ne veut plus de maladie point de maladie dans votre corps à partir de ce soir il n'y a plus de maladie dans votre corps est-ce possible mais demande à Pierre toutes les fois qu'il suivait Pierre il n'avait pas de maladie seule la mère la belle mère de Pierre était malade et Jésus la guerre après cela il n'y a plus de maladie moi 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 aujourd'hui je dis moi aujourd'hui il n'y a plus de maladie ton mari ton mari ton mari sera bien portant il n'y a plus de maladie ta femme il n'y a plus de maladie dans ta femme ton fils ta fille cette déformation va disparaître parce que aucun habitant dit que quand tu viens à Sion quand tu habites à Sion et tu vis demeure dans la bonté du Seigneur à Sion ta femme ne mourra pas prématurément ton mari ne mourra pas prématurément nos ministres nos choristes nos surveillants nos sentinelles et tous ceux qui nous servent jour et nuit et se renoncent ils ne mourront pas prématurément et vous tous les beaux visages que je vois quand je reviens vous serez encore vivant je crois que je suis plus âgé que la plupart d'entre vous si je reviendrai ça s'agit que je serai encore vivant si moi la personne la plus âgée si je ne meurs pas prématurément mes enfants ne mourront pas prématurément et c'est dit aucun habitant ne dit je suis malade aucune maladie pour nous encore le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités Amen Amen pourquoi je dis cela deux fois j'ai dit un pour moi et l'autre pour vous voyons essaye 58 verset 8 essaye 58 nous lisons verset 8 alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison j'aimera promptement ta guérison ta santé viendront promptement ce soir au nom de Jésus Christ ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera nous allons au troisième point maintenant troisième point nous nous allons voir oui la voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu la voie ouverte au prodige de la suffisance de Dieu la voie est ouverte pour vous ce soir que je vous montre un exemple de ce que je voudrais dire la voie ouverte je dis la voie ouverte maintenant tous les enfants vont à l'école et quand les enfants arrivent à l'école on ouvre la porte et les enfants rentrent et les enfants de l'école est-ce qu'ils vont fermer la porte lorsque le premier est entré à l'école la porte est ouverte on dit rentre je parle de vous je parle de vous et comme la porte est ouverte tout le monde rentre il n'y a personne qui soit laissé dehors et par là on ferme la porte on pourrait même laisser la porte que si quelqu'un est en retard et si si quelqu'un est en retard celui qui est dehors va t'ouvrir la porte pour rentrer et laissez-moi vous montrer laissez-moi vous parler d'un frère c'est monsieur Salomon il va vous dire les grandes choses qui étaient arrivées c'est que la porte lui était ouverte et monsieur Salomon entre et après qu'il était entré il était guéri il a vu son miracle la porte va-t-elle être fermée non vous serez le suivant à rentrer là-bas après après monsieur pasteur Salomon quel que soit le titre après lui après après qu'il est entré la porte vous sera ouverte la porte sera ouverte pour vous et moi si je rentre dedans je ne vais pas fermer la porte pour vous la porte demeure ouverte pour vous pour votre bonheur pour votre santé pour votre salut pour votre miracle pour votre bonheur la voie est ouverte pour tout le monde ce soir que le frère monsieur Salomon quel que soit le nom qu'il nous parle maintenant il est là il est passé par la porte ouverte monsieur Mafal Baros Salomon 15 août 2020 j'ai été diagnostiqué de calcul Renault vraiment c'était mon frère et cette situation lui était très terrible Dieu nous a aidé et vraiment il était dans la douleur mais Dieu a ôté tout gratuitement et on l'appelle on l'encouragé qu'il y a d'ici qu'es-tu à l'église es-tu là donc j'ai appelé mes parents pour leur parler de mon état ils m'ont dit que Salomon tu es enfant de Dieu va d'ici qui va commencer va recevoir ton miracle là-bas je suis allé en octobre lorsque l'homme de Dieu priait j'ai dit qu'aujourd'hui je dois recevoir ma guérison et Dieu m'a guéri alors que je suis retourné à l'hôpital pour pour l'analyse on m'a dit que le calcul rénal n'est plus après cela j'avais la douleur au niveau du cou et au côté gauche de mon corps on m'a donné le truc là pour pouvoir garder mon mon coup on disait qu'il y a un 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 malpensionnement au niveau de ma moelle épinière et épinière j'ai dit Dieu c'est toi qui m'as fait ceci et au cours de au dernier mai tout est ôté on a évalué son rapport le rapport de l'analyse et au fait les calculs rénaux étaient réellement ôtés mais ce problème de malpensionnement cervical c'est au niveau du cou tout est ôté par l'intervention divine il y a plus de douleur et il n'y a plus de gloire au niveau du cou gloire à Dieu Amen maintenant la voie est ouverte lui il est entré et tu vas entrer la guérison pour vous la délivrance pour vous la puissance du ciel viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus Christ la voie ouverte au produit de la suffisance de Dieu voyons essaye 41 essaye 41 le verset 18 essaye 41 le verset 18 je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées je changerai je changerai le désir en étant et la terre aride en courant d'eau le seigneur ouvre la voie maintenant et les bénédictions vous attendent le salut vous attendent la délivrance vous attendent et vous allez entrer essaye 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 soixante nous lisons le verset 1 lève-toi sois éclairé est-ce que vous êtes prêt lève-toi sois éclairé tout ce qui est triste trop sombre dans votre vie tout sera au test sois éclairé sois éclairé verset 3 des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons voyons le verset 11 verset 11 tes portes seront toujours ouvertes la porte du salut sera toujours ouverte la porte de guérison de délivrance de puissance de prodige sera toujours ouverte elles ne seront point fermées elles ne seront fermées ni jour ni nuit on peut sauver le matin l'après-midi on peut sauver le soir parce que c'est dit elles ne seront fermées ni jour ni nuit et c'est dit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec la suite verset 18 18 il dit on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages et de ruines dans ton territoire tu donneras tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire voir le verset 19 ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclaira de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton dieu sera ta gloire le verset 20 verset 20 ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'exclusira plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil les jours de pleurs les jours de larmes les jours d'angoisse seront passés ce soir il dit ce soir tous les péchés toutes les souffrances tout le mal prendront fin dans votre vie au nom de Jésus Christ le verset 21 il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple il va te pardonner il va ôter ta vie il va ôter tes péchés Dieu va te voir juste ils posséderont à toujours le pire c'est le rejetant que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire votre vie va glorifier le Seigneur voyons ce verset 22 ce verset 22 le plus petit deviendra un millier aujourd'hui vous êtes petit mais quand vous venez si vous êtes resté là-bas là où vous êtes petit vous serez toujours petit si vous continuez d'utiliser les choses que vous utilisez toutes ces années qui ne vous ont pas élevé vous allez rester petit mais lorsque vous dites aujourd'hui j'ai vu la voie ouverte je vais passer par la porte ouverte là et le petit là deviendra un millier et c'est dit et le moindre une nation puissante moi l'éternel je raterai ces choses en leur temps voici votre temps et le Seigneur veut rater ce salut il veut rater cette rédemption il veut rater cette guérison il veut rater cette délivrance êtes-vous prêt tête baissée les yeux fermés voici notre chance nous avons Christ l'unique voie Christ le sauveur la voie ordonnée nous avons Christ il est le même Christ il est la voie la porte la voie ouverte qui conduit à la vie éternelle les têtes baissées les yeux fermés tu veux tu vas vouloir décider que tu te détournes de tout ce qui a fermé la porte du salut contre toi que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'éternel qu'il se repente qu'il retourne à l'éternel et le Seigneur lui vous pardonnera abondamment ce soir donnez-moi un bon amène comme tu fermes comme tu baisses ta tête et que tu fermes les yeux tu vas vouloir revenir au Seigneur la voie est ouverte la voie Christ l'unique voie la voie Christ la voie ordonnée à ce salut et Christ est le sauveur de tout pécheur qui se détruine du péché pour se tourner vers le Seigneur levez la main là-bas que Dieu vous bénisse en ligne levez la main Dieu peut te voir là-bas à la radio à la télé pour que vous soyez levez la main maintenant tu veux vouloir passer par la voie ouverte la voie unique la voie ordonnée au produit au produit j'ai du salut du Seigneur si vous levez la main que le Seigneur vous bénisse vous pouvez maintenant vous tenir debout disant Seigneur oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur je viens pour ton salut je veux le produit du salut maintenant maintenant que tous mes péchés soient pardonnés et que mon âme soit rachetée et acquise acquise et je viens maintenant à Sion j'abandonne tous mes péchés derrière moi et j'ai le salut la justice du Seigneur si tu lèves la main tu te mets debout que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse tu te mets debout avant que nous prions nous allons prier maintenant et comme puisque la voie du salut est ouverte et tu entres le salut du Seigneur viendra à toi maintenant prions ensemble Père au nom de Jésus-Christ nous te remettions parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et je prie pour tous ces gens qui t'ont invoqué qui abandonnent tout qui ne luttent pas contre ta volonté et je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ et mets tous leurs péchés sur Christ comme le Dieu juste que tu ne peux plus châtier ces gens pour les mêmes péchés pour lesquels quelqu'un a déjà payé pour cela je prie que la joie du salut la paix du salut leur soit accordée la nouvelle vie du salut se montre que cela soit évidente dans leur vie au nom de Jésus-Christ confirme leur pardon leur libération leur justice leur rédemption leur salut maintenant merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions un autre Amen nous sommes bénis toujours debout nos conseillers sont là et ils vont vous donner une fiche à remplir ils vont vous demander des informations s'il vous plaît répondez leur et déjà vous avez votre foi en Christ que vous avez sauvé alors nous demandons et le modérateur va nous conduire dans cette session de cette session de conseil et puis après je viendrai prier pour vous si vous êtes en ligne vous venez de donner votre vie au Seigneur il y a un lien là-bas et cliquez sur le lien là et remplissez le formulaire là-bas et puis vous soumettez celui-là si vous êtes à la radio ou à la télé vous venez de donner votre vie au Seigneur envoyez-nous votre nom le numéro de téléphone votre adresse par un SMS ou par un message WhatsApp le numéro quoi j'appelle là plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 91 54 44 92 63 64 64 65 65 64 65 66 donnez les bonnes informations aux conseillers ou bien sur la fiche que vous remplissez et puisque vous êtes maintenant ni de nouveau et vous avez donné votre vie au seigneur vous ne pouvez plus mentir il y aura un programme un banquet et dans les détails les vraies infos vous seront donnés après comment les conseillers s'occupe des nouveaux convertis vous autres commencez à prier le seigneur commencez à chercher la face du seigneur dans la prière vous allez voir des miracles ce soir progressaire 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 C'est parti. C'est parti. Vous venez de donner votre vie en ligne, cliquez sur le lien là. Si vous êtes en ligne, cliquez sur un lien au bas de votre écran, au bas de l'écran et puis vous aurez une fichée à remplir. Faites diligence pour remplir l'affiche et soumettez-la. Vous qui êtes assis, commencez à vous préparer. Merci. 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 Nous allons nous apprêter maintenant. Ce soir, vous allez voir des miracles. Tenons-nous de vous maintenant. Gloire à Dieu. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Aujourd'hui, vous verrez des miracles. Je verrai des miracles. Nous avons commencé avec Esaïe 35. Je vais encore voir cela. Esaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Alors, toutes les mains seront fortifiées ce jour. Et affermissez les genoux qui chancellent. Les jours d'arthrite et de rheumatisme qui ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, ils seront affermis au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 4 qui dit. Dites à ceux qui ont le coeur troublé. Est-ce qu'ils seraient guéris? Est-ce qu'ils seraient délivrés? Je suis venu l'autre fois. Je suis retourné avec la douleur. Mais dis que prenez courage et ne craignez point. Votre temps de guérison est maintenant venu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Et toutes ces choses qui essaient de vous détruire, de vous tuer. Il viendra avec vengeance cette nuit. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et le verset 5 dit. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Et le verset 6 dit. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Le temps est venu. Et voici l'unique voie Christ. Il est la voie ordonnée. Regardez cela. Il est la voie ouverte. Et il ne rejette personne. Puisque les gens sont ancrés. La voie, la porte est toujours ouverte. Vous aurez votre guérison. Moi j'aurai ma guérison. Je vais recevoir. Je vais expérimenter. Je crois. Où êtes-vous ? Je crois. Levez la main là. En ligne. A la radio. A la télé. Partout où vous trouvez. La graison viendra à vous. La porte est ouverte. Et comme vous levez la main. Imposez l'autre main là où vous avez le défi. Lorsque vous avez entendu le dernier. Amen. Ce sera accompli. Pour vous. Ce sera accompli. Pour vous. Ce sera accompli. Le Seigneur va mettre le témoin légère dans votre bouche. Levez la main là. Père. Au nom de Jésus Christ. Nous te remercions pour la voie ouverte que tu nous as donné. Nous te remercions pour Christ. Notre sauveur. Notre Seigneur. Notre guérisseur. Notre libérateur. Notre rédempteur. Qui nous rachète de la malédiction de la loi. Seigneur nous venons à toi. Tout le monde. Il y a assez de chambres. Assez de place pour tout le monde. Assez de grâces pour tout le monde. Il y a la vertu de guérison pour tout le monde. Ainsi comme nous entrons maintenant par la foi. Et à la confiance en toi que je vais nous guérir. Guéris ton peuple au nom de Jésus Christ. Et cette migraine qui ronge la tête. Je commande à la migraine de sortir au nom de Jésus Christ. et le cerveau torturé, traumatisé. Je prie qu'il a la paix dans le cerveau maintenant. Ceux qui sont confus comme ils ne savent pas s'ils vont vivre ou mourir. Et l'esprit qui vous dit de mourir. Je commande à l'esprit de ceci de sortir de là au nom de Jésus Christ. Je prie pour ceux qui ont l'enflement au niveau de la laisselle. C'est-à-dire que c'est le cancer et la tumeur là-bas. Je prie que la tumeur disparaisse au nom de Jésus Christ. C'était celui qui a l'hémorragie. Je prie que l'hémorragie s'arrête maintenant. Et je prie maintenant que tu délivres tout le monde qui souffre. Et que tu la guéris instantanément maintenant. Qui est l'évidence d'une guérison et d'une délivrance. Sois montré à tous au nom de Jésus Christ. Je prie que la douleur interne à l'estomac. La douleur interne dans les os. Que la main du Seigneur te touche maintenant. Sois guéri de tout cela au nom de Jésus Christ. Je prie pour les yeux aveugles, les yeux fous. Que le Seigneur touche vos yeux maintenant. Qu'il corrige tout ce qui va mal là-bas. Et que vous voyez clair au nom de Jésus Christ. Je prie maintenant pour ceux qui ont les oreilles sourdes, les langues muettes. Je prie que tu ôtes cette impossibilité seulement de la hausse de leur vie au nom de Jésus Christ. Que le sourd commence à entendre. Que le muette commence à parler. Je prie pour ceux qui ont l'hémorroïde externe. Je prie que l'hémorroïde extérieur soit guéri au nom de Jésus. Et ce problème de prostate que soit le cancer. Je prie que le Seigneur te touche maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Oui, confirme le Seigneur cela dans leur vie au nom de Jésus Christ. Le diabète type 1, type 2. Quelque soit le cas. Que le Seigneur te touche maintenant. Qu'il révoque la condition dans ton corps. Et soit guéri au nom de Jésus Christ. Que le Seigneur te touche maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus Christ. Ceux qui sont boiteux, paralysés. Ceux qui ont l'arthrite. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéri au nom de Jésus Christ. Ceux qui ont une partie du corps qui fait défaut. Qui sont manchots. Que ce soit pas l'accident. Je prie que le Seigneur fasse une oeuvre de nouvelle création dans votre vie. Que vous soyez totalement guéri au nom de Jésus. Et l'engoudissement de vos droits. L'engoudissement dans une partie du corps. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant. Qu'il ôte l'engoudissement au nom de Jésus Christ. Qu'il est le prodigeur de guérison. Le prodigeur de délivrance. Le prodigeur de libération. Je prie que cela vienne sur tout le monde maintenant. Au nom de Jésus Christ. Ici, à ma gauche, à ma droite. Et au milieu, devant, là-bas, partout. Je prie qu'il est la guérison qui rentre dans votre corps maintenant. En ligne. Dans les assemblées. Dans les communautés. Dans les hôpitaux. Dans les prisons. À la radio. À la télé. Partout. Voici l'heure de votre guérison. Le temps de votre délivrance. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchis au nom de Jésus Christ. La manifestation maintenant partout. La réalité de guérison maintenant partout. Les témoignages dans chaque bouche. Monsieur Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus nous prions. Amen. C'est là. Examinez-vous. Vous allez découvrir votre guérison là-bas. Acclamons le Seigneur.